Musique Ça y est, ça commence à bouger, on rentre dans le dur, il faut peut-être se dépêcher pour Marseille qui ont 3 semaines, c'est le début, bah ouais. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas. On va faire le point sur le mercato de l'OM qui commence petit à petit à se dessiner par l'ami Villas Boas. C'est intéressant, il y a des pistes latines mais qui correspondent à sa grinta, d'où mon titre, la grinta en priorité, évidemment. On connaît ce coach de caractère et je pense qu'il a pris des joueurs de caractère. Dans cette vidéo, on va voir les joueurs qui vont partir ou en pourparler pour partir ou même déjà parti dans leur tête et les joueurs qui vont vraisemblablement arriver et des rumeurs. Et à la fin de la vidéo, les amis, je vous montrerai le 4-3-3 du système tactique avec les recrues potentiels, c'est intéressant. Allez, on part directement du côté des joueurs qui vont globalement partir. On a Flo Thauvin, évidemment. Lui, il est pisté par Valence. Je crois que le joueur est intéressé par rapport à ce club qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine. On parle de 35 millions d'euros. Malheureusement, Flo Thauvin s'est blessé en match à Mincal. Il est out pendant 4 à 5 semaines. Ça retarde peut-être le transfert ou les tractations entre les deux clubs. Mais ça va quand même se faire. Imaginez quand même qu'on était parti sur des chiffres à 50-60 millions d'euros pour le champion du monde. Ça a vraiment baissé. Mais ils ont besoin de fond, les marseillais, évidemment, les dirigeants marseillais, pour éviter déjà de se faire épingler par le faire peu financier. Mais pour recruter malin. Et ça, c'est cool. Mine de rien. Balotelli, comme d'habitude, ça se finit mal. Une histoire d'amour de ouf. Il a fait une jolie saison, mine de rien. Mais là, il ne l'a pas prolongé. Normalement, il devrait partir. Rayola, qui est agacé parce qu'il n'arrive pas à trouver un club à Balotelli, l'a proposé à West Ham. Pour l'instant, pas de suite. C'est chaud, en tout cas. Mais ce sera quand même pas mal pour lui, les Amers. A voir, à voir. Hiroki Sakai, lui, est pisté très sérieusement pour remplacer Serge Aurier, qui, lui, est montré directement vers la sortie par Pochettino, qui n'en veut plus. Donc, 15 millions d'euros pour le Samouraï Bleu de 29 balais. C'est quand même intéressant dans les finances. Par contre, ça fera un gros, gros manque, je pense, pour l'Aimplique de Marseille. On verra, évidemment, si c'est un remplaçant dans les tuyaux. A dit le Rami. Fort Boyard. Ah ouais, Fort Boyard. Il n'a pas prévenu qu'il allait au Fort Boyard. En même temps, c'était pour une association. C'est compliqué, l'histoire d'amour aussi avec Marseille et Rami. Normalement, lui, il devrait partir, je pense. A son avis, il ne s'en vole plus. Il y a un remplaçant qui va arriver très, très bientôt, les amis. Les matchs amicaux du côté de l'OM, pour Villas-Boas, n'ont pas été ouf. Évidemment, ça ne veut rien dire, les matchs amicaux. Il y a eu cette victoire contre les U23 de Stoke City, un but à zéro. Cette catastrophe défaite, 2-1 contre une D4. Truc de ouf, quand même. Et Glasgow, 4-0. Ça fait quand même des sacrés piles, Minder. Il faut qu'ils se réveillent. Il y a un match cette nuit, pour ceux qui regardent la vidéo, en amical contre Bordeaux. Avec les EA League 1 Games, aux Etats-Unis, à Washington. Donc bon, à voir en tout cas. Mais encore une fois, les matchs amicaux ne veulent absolument rien dire. Du côté des arrivés, les pistes les plus chaudes sont donc le numéro 9 qui remplacera normalement Marobateli, Dario Benedetto et l'ami Alvaro González. Ça, ça devrait se faire théoriquement. Pour González, c'est chaud, chaud, chaud. Donc on va voir ça de façon détaillée pour l'ami Benedetto. On parle de 21 millions d'euros. Donc j'ai mis 21 millions d'euros parce que c'est la clause que Boca réclame. Il y a eu 13 proposées par Marseille refusées. Il y a eu 16 récemment refusées. Ça va se faire. Il manque 5 millions, c'est énorme. Mais bon, ça va se faire, je pense. On parle d'un salaire de 500 000 euros par mois. Les 700 000, donc économisés, bruts, de la part de Balotelli, pourront payer Benedetto. Mais qui est ce grand attaquant numéro 9 ? Est-ce qu'il a marqué 40 000 buts ? Non, en tout cas, c'est chaud. Il confirme en conférence de presse Villas-Boas. Un attaquant argentin en approche, donc il est argentin. Je ne sais pas. On a fait une autre offre pour Dario Benedetto. Et en attendant la finalisation de cette négociation, je laisse ça à Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. Il a urgence pour un attaquant, on le sait évidemment, avec le départ de Mario Balotelli. Donc, pour Benedetto, ses stats, pas ouf. 22 matchs, pas titulaire à chaque fois. Des blessures aussi récurrentes. D'ailleurs là, il s'est pété en amical, mais ça ne va pas non plus déranger les tractations de transfert. 5 buts et 2 passes D en 22 matchs. C'est pas ouf pour un numéro 9. A voir, 29 ans déjà. Il n'a pas prouvé de ouf. Mais pourquoi pas ? Si l'ESBAS le fait, je pense que c'est bien réfléchi en tout cas. L'ami, maintenant, Alvaro González. Lui, c'est un défenseur justement qui va coller au basque les attaquants. Un petit peu manière à la Liga là. Il est élégant. Bonne lecture du jeu. Il a joué à Saragos. C'était plutôt un défenseur qui se couchait pas mal et qui faisait pas mal de tacles au sol. Là, il est plutôt, il a grandi un petit peu au contact des grands piquets ou Ramos. Et il est beaucoup plus debout à défendre intelligemment. Donc, un bon complément et un très très bon recrut pour Bocair Kamara. 5 millions d'euros, c'est pas cher. Et 41 matchs. Europa League, Coupe du Roi et Liga. Donc, un titulaire en puissance. C'est intéressant. 29 balles aussi. De l'expérience. Moi, je vous le dis. Pour remplacer Sakai, non. Ça, pour l'instant, pas de piste. Mais pour concurrencer à ma vie, il y a Baba Rahman. On le connaît parce qu'il a été prêté à Reims. 5 millions d'euros. Un joueur du Ghana qui a fait la canne. Il a Chelsea prêté. Il joue pas beaucoup. Donc, je pense que, à mon avis, ça pourrait être une bonne recrue. Parce qu'à ma vie, il n'est pas trop dans le cœur des supporters. Ce qui n'est pas oufissime. Donc, je pense que ça peut se faire. Mais c'est intéressant. Et il a du caractère aussi, en tout cas. Tout comme Gonzales et Beneteau qui sont capables aussi de péter les plombs. Ça, c'est mine de rien négatif. Mais je trouve que c'est bien en termes de caractère. Moi, je vous le dis. Et pour remplacer Flo Thauvin, là, il y a un joueur Brian Mbemot. 11 buts, toutes complètes confondues, en Ligue 2 avec 3, 8 millions d'euros. Pisté par Wolfsburg, par Nice et surtout par Rennes pour remplacer Ismail Assar. Pour jouer côté droit, évidemment. Miser sur la jeunesse, comme veut l'ami Villas-Boas. Donc, c'est un bon compromis aussi. C'est intéressant, je trouve, pour Mbemot. Mais bon, là, c'est qu'une rumeur, évidemment. Je vous montre le 4-3-3, les amis, avec les potentiels recrues. Et ceux qui sont dans l'effectif, maintenant. Donc, Monanda, qui a fait sa cure à Monaco, qui est transfiguré. Mais il y a aussi Pelé. Je ne pense pas qu'ils sont sur un autre gardien. Donc, Babaraman, à gauche, potentiellement. Une défense centrale, Gonzales, Boubacar Kamara. C'est quand même super intéressant. J'ai mis Bouna Sarr à droite, parce que, pour l'instant, il n'y a pas de piste pour remplacer l'ami Hiroki Sakai. Gustavo, en point de base, de ce 4-3-3. Lopez, donc, aussi bon joueur en devenir. Très bon joueur en devenir. Morgane Sanson, lui, devrait rester normalement. À voir. Et Payet, à gauche, même s'il est un petit peu vieillissant. Ce n'est plus trop son heure de jouer sur un côté. Mais on verra comment ça va se passer. Mbemot, à droite. Feu Follet, qui mange la crêpe pour faire des centres. À Dario Benedetto, donc, en numéro 9. Cette composition est assez intéressante. Avec des joueurs de caractère. Donc, les amis, mettez un commentaire si elle vous intéresse. Si c'est un hype, surtout, pour l'Olympique de Marseille. J'attends vos commentaires nombreux. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bientôt 60 000 abonnés, je vous en remercie, les amis. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche juste après l'abonnement. Mettre un petit pouce pour récompenser le travail, les amis. Le petit like qui va bien. Comme, je ne sais pas, quand Dario fait une bonne passe. Merci, Dario. T'es un génie. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao. Elle est pas mal, cette équipe. Elle est pas mal, si, si. Sous-titrage Société Radio-Canada